Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gratien. Rukindikiza, place tout de suite à notre dossier du jour. Générique Générique Près d'un quart de siècle après la libération de l'espace culturel béninois, le théâtre reste peu visible. Les acteurs de ce secteur sont confrontés à des difficultés liées au financement et à la diffusion des œuvres. Or, les talents se comptent par dizaines, focus sur un art qui peine à trouver ses marques. Dans ce reportage de notre correspondant, F.C. Ono. Les acteurs du théâtre au Bénin se mobilisent ces dernières années pour redorer le blason à ce sous-secteur culturel. Le théâtre béninois a connu ce moment de gloire au début des années 1990 qui a consacré la libéralisation de l'espace culturel. L'univers du théâtre béninois à cette époque était caractérisé par les représentations des premiers acteurs du théâtre, notamment des étudiants de l'école William Ponty. Mais ce sont les compagnies privées telles que Zamara Ara, Cerveau Noir, les muses du Bénin qui ont professionnalisé le théâtre. Ce qui a entraîné la création d'une nouvelle vague de compagnies telles que le ACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants, Ouassangari, CAC, Panligan. Près de 25 ans après, le 6e à peine a retrouvé ses lettres de noblesse. Quel est l'état des lieux du théâtre au Bénin ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les acteurs de cet art ? Quelles sont les pistes de solution pour remettre le théâtre béninois sur les rails ? L'activité théâtrale a connu un recul au début de l'année 2000. Ce qui a entraîné la baisse de la production théâtrale et la disparition progressive du théâtre béninois de la scène sous-régionale et internationale. Aujourd'hui, près d'un cas de siècle d'activité, l'état des lieux de cette terre est mitigé. Il est moins dynamique qu'il y a quelques années. Moins dynamique parce que certains acteurs ont pris de l'âge, ils se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité autrement plus rentable. Parce que la finalité du travail, comme dans tous les secteurs, c'est le gain. Et l'environnement béninois ne permet pas aux professionnels du théâtre aujourd'hui, en tout cas, de vivre décemment de leur travail. Donc cela pénalise, on va dire, la dynamique et la qualité aussi de ce qui se fait. Le secteur du théâtre au Bénin est confronté à plusieurs difficultés. La pratique théâtrale dans les écoles, collèges, lycées et universités est extrêmement faible. Il se pose aujourd'hui un problème de formation des acteurs du 6e art. Moi, je pense que le vrai problème, c'est celui-là, c'est celui de la formation, l'absence de formation. On peut saluer l'initiative d'Aloubendine et de son école de ITB, qui, elle, justement, prend le relais de ça. Alors, c'est une contribution d'un privé, d'un acteur privé. Je pense que la formation, pour que le pays, si vous voulez parler en termes de décollage d'un pays en termes de théâtre, la formation doit être un problème national, et pas seulement d'un acteur privé qui fait un travail formidable, comme à Aloubendine. Au problème de la formation s'ajoutent ceux du financement des projets, de diffusion des œuvres théâtrales et de la professionnalisation du métier. Le Festival international de théâtre du Bénin participe à la valorisation des œuvres théâtrales. Cependant, cet espace se révèle insuffisant. En termes de financement, le gouvernement de l'ancien président béninois, Boni Yaï, a instauré le Fonds d'aide à la culture. Ces investissements n'ont pas véritablement impacté le domaine culturel, notamment le 6ème art, selon certains acteurs. Pour faire une création, on est obligé de mobiliser le financement, comme cela se passe en Europe. Avant de procéder à la création, les comédies qui sont recrutées sont payées pour la création, sont payées aussi par représentation. Ça, c'est le premier gros problème que les créations théâtrales au Bénin ont. Le deuxième gros problème, c'est le financement. Nous n'avons pas beaucoup de financement. Le Fonds d'aide, qui est le seul guichet vers lequel on s'adresse, ne perd que sur du saupoudrage. Des créations pour lesquelles on n'octroie que 2 millions, 3 millions, ça ne peut pas se faire. Le troisième point important, nous n'avons pas un circuit de diffusion des œuvres au Bénin. C'est d'abord nous-mêmes, il faut le reconnaître. On ne vient pas au théâtre parce qu'on veut être star, on ne vient pas au théâtre parce qu'on veut être populaire, on ne vient pas au théâtre parce qu'on veut gagner de l'argent. Certes, si ça devient un métier, il faut pouvoir en jouir. Mais quand c'est ce mobile qui vous pousse, on ne peut pas faire de bonnes choses. Donc, c'est d'abord nous-mêmes, il faut qu'on vienne au théâtre parce qu'on se sent capable, parce qu'on veut, en toute chose, il faut souffrir, parce qu'on est prêt pour le combat. Qu'on ne vienne pas chercher l'argent pour créer un spectacle, mais qu'on crée un spectacle et qu'on cherche des acheteurs. C'est souvent l'inverse qui se fait ici. On attend l'argent pour créer. Or, il faut créer et aller vendre. Si vous créez un truc bien, vous allez le vendre. Pour marquer son attachement aux valeurs culturelles au pays, le président Talon a convié le vendredi 27 mai 2016, son gouvernement et les membres des institutions de la République pour assister à la représentation de la pièce condo le requin de Feu Jean-Pliard, mise en scène par Tola Koukoukoui. Cette idée a été appréciée par tous les acteurs culturels et sociopolitiques. Des réformes sont en cours pour un impact positif dans le domaine culturel et surtout de raviver le théâtre au Bénin. Plusieurs pistes sont à explorer pour un véritable essor de cet art. Il y a ce que je considère comme les prêches par exemple, par des modèles. Je pense que le chef de l'État a bien commencé. Les interlocuteurs de qualité finalement, ce sont ces responsables d'autorité publique. Et si déjà ils peuvent faire preuve d'intérêt, c'est bien. Et s'ils sont des interlocuteurs de qualité, c'est mieux. Que les réformes se fassent dans l'intérêt des acteurs culturels et du pays. Parce que quand on dit que la culture participe au développement, il faut se mettre au travail pour que ça participe réellement au développement. Il faut impacter vraiment le milieu culturel. que les gens sortent, que les gens achètent les tickets, viennent voir les spectacles, les salles vivent. Et c'est comme ça que toute la chaîne se fait normalement. On ne fera pas l'économie de la formation. Et de la formation à un niveau national, avec une prise en compte de tous les secteurs que comporte le théâtre, il faut reprendre les choses à la base. On ne peut pas laisser uniquement les choses à l'initiative personnelle ou à la pratique amateur, aussi noable qu'elle soit. Si on veut être dans le concert des nations, il y a tout un corpus qui demande à être formé dans la durée, au niveau national, avec une vraie décentralisation, que tout ne soit pas concentré à côté de nous dans les grandes capitales, mais que les talents sont autour dans le pays. Donc le chantier est énorme. Ça demande une vraie volonté politique de pouvoir prendre en compte cet art-là et de lui donner sa chance. Si au début des années 1990, le théâtre était en pleine effervescence au Bénin, de nos jours, c'est à peine à mobiliser du monde. Et les acteurs de cet art multiplient les pistes de réflexion pour insuffler une nouvelle dynamique à l'art théâtrale. Ils oeuvrent pour la mise en place d'un véritable marché du 6e art pour favoriser l'écoulement des oeuvres théâtrales. Entre autres réformes en cours d'études au niveau de l'administration centrale, la réorientation du Fonds d'aide à la culture. Ce fonds de 5 milliards a d'ailleurs connu une réduction de 25% au terme du collectif budgétaire présenté par le nouveau gouvernement. – Gratien, quel regard portez-vous sur le théâtre béninois ? Quel est son potentiel et sa particularité ? – On voit bien qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de futurs professionnels, je dirais, parce qu'il manque beaucoup de professionnels. C'est qu'il y a cette volonté, disons, de produire. Mais il y a la difficulté, bien sûr, du financement. Mais toujours est-il que pour, c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule, pour commencer, il faut avoir l'argent, mais pour avoir l'argent, il faut aussi commencer. Donc, il faut finalement qu'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe au niveau de la société, intéresser la population. Parce que des fois, on fait des pièces de théâtre en se disant, on les fait pour soi-même, on ne les fait pas pour le public. parce qu'on n'analyse pas ce qui est à la mode, ce qui peut attirer beaucoup de gens. Il peut y avoir, il y a des théâtres, ça dépend qui parle du passé, de l'actualité, de l'actuel, de la société qui critique la société ou éventuellement même, y compris le pouvoir. – Il faut que les œuvres traduisent la réalité. – La réalité, justement, que les gens s'identifient dans ce qui se fait, que les gens y vont juste pour être vraiment très joyeux, non pas pour ne pas aller au théâtre, seulement aller au théâtre, mais il faut que les gens y aillent plus qu'aller au cinéma. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura beaucoup de moyens. – Alors Jean-Marie, au nombre des difficultés, le problème de financement est récurrent, comme Gracien l'a dit. Vers qui les professionnels de ce secteur doivent se tourner finalement pour trouver des financements ? – Vous savez, l'activité théâtrale africaine est une activité qui est tout le temps moribond. Tout simplement, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que les gouvernants n'arrivent pas à saisir la dimension culturelle et, comment dire, organisationnelle de nos sociétés à travers le théâtre. Parce que le théâtre, c'est la représentation, si vous voulez, de nos pratiques quotidiennes, de nos usées et coutumes qu'on transpose pour pouvoir en rire dans la société. Malheureusement, il fut un moment dans les années, c'est-à-dire au sorti des indépendances, où vous avez les gouvernements, c'est-à-dire qui essaient de prendre en charge ces secteurs d'activité-là, qui sont des secteurs d'activité très, très importants pour la société. Mais malheureusement, au fil du temps, vous avez les gouvernements qui sont désintéressés. Et les professionnels du métier théâtral se sont découragés eux-mêmes, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de financement nécessaire. Comme je l'ai dit souvent ici, là, sur ce plateau, la culture est un paramètre, une variable très, très importante dans toute société. Le fait de pouvoir la négliger, ça veut dire qu'on y néglige sa propre histoire. Tout à l'heure, là, nous étions sur un autre point, à savoir qu'on parlait du procès de la Côte d'Ivoire, qui est le retentissement social qu'il peut y avoir. Le théâtre est là pour exposer, si vous voulez, les pratiques quotidiennes d'une société donnée. À travers ces pratiques-là, la société se construit une mémoire. À travers ce théâtre-là, c'est un véhicule de nos pratiques. Donc, à partir de là, pouvoir le négliger, c'est quelque chose qui est, je trouve ça vraiment très, très dommageable pour les Africains. Tout simplement parce que notre culture, elle s'en va. En termes de financement, dès l'instant que vous n'avez pas des sponsors qui ont des moyens sur place et qui s'intéressent à la chose théâtrale, le financement, sans l'aide de l'État, devient d'autant plus difficile. Donc, Gracia en parlait tout à l'heure, à savoir qu'il est très, très important qu'on puisse avoir ces financements-là. Ces financements-là, on ne peut pas les avoir aussi facilement que ça, dans la mesure où vous avez une mutation, si vous voulez, dans la gestion, comment dirais-je, du théâtre qui s'est opérée. En Afrique, principalement, les gens préfèrent, si vous voulez, le numérique est venu un peu effacer, si vous voulez, l'activité scénique. Parce que les DVD se vendent un peu dans certains pays africains, mais les gens ont du mal à aller sur scène, à aller voir ces spectacles-là. Donc, il faut fabriquer des spectacles qui intéressent la population, c'est-à-dire dans son contexte spécifique. Si vous n'avez pas cette création-là, vous ne pouvez pas avoir un théâtre florissant dans n'importe quelle économie africaine. Mais moi, je reviendrai sur le poids, la place et l'importance des institutions publiques à pouvoir former des acteurs professionnels du théâtre. Justement, je voulais en parler. Il y a également, Gratien, le problème de la formation. Ne faudrait-il pas envisager, par exemple, la création d'écoles spécialisées qui permettraient également de garantir, finalement, la qualité des œuvres ? Oui, la formation, ça rentre dans le cadre de l'État. Ça appartient à l'État de former. On ne peut pas demander à un privé de former les gens qui vont faire du théâtre. Je pense qu'il y a deux domaines en Afrique qu'il faut subventionner inconditionnellement. C'est l'agriculture et la culture. Même en Europe, on le voit, on nous parle d'un modèle libéral. Le modèle libéral, qu'il soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, on subventionne toujours l'agriculture et la culture. Et en Afrique, on ne subventionne pas l'agriculture et la culture. Et on se plaint que les deux domaines ne marchent pas. La culture, on est obligé de subventionner. Il faut former les gens. Il faut aussi les accompagner. Dès les premiers jours, les accompagner, mais en même temps, en leur laissant la liberté, parce que souvent, on peut accompagner et en même temps, on limite la liberté, notamment la liberté de critique de ce qui se passe au niveau du pouvoir. C'est de cette façon-là que l'Afrique pourra évoluer au niveau de la culture. – Alors, autre problématique, Jean-Marie, c'est la piraterie. Comment lutter contre ce fléau ? – Je pense qu'ici, on ne peut pas parler de la piraterie, c'est-à-dire en tant que telle, sauf si on considère l'aspect numérique, les œuvres produites. Mais là, on parle beaucoup plus du théâtre sur scène. Le Bénin a beaucoup progressé là-dessus parce que le Bénin organise le FITEP. Le FITEP, c'est-à-dire une réunion internationale des professionnels du théâtre qui se joue avec l'Institut international du théâtre et tout ce qui s'ensuit. Donc, le Bénin fait des efforts là-dessus pour essayer d'attirer, de donner un éclairage sur le théâtre béninois en organisant, si vous voulez, ces rencontres-là avec les professionnels extérieurs. Mais malheureusement, pouvoir aller au bout de la logique, encore faudrait-il, comme Graciel le disait tout à l'heure, que l'État fixe un cadre et qu'il encourage. Ces incitations-là sont nécessaires. Sans ces incitations-là, vous ne pouvez pas avoir des investisseurs. L'État pourrait, par exemple, exonérer, comment dirais-je, de TVA, de taxes, c'est-à-dire les gens qui financent l'activité théâtrale chez nous. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est à l'État de mettre, c'est-à-dire en place le cadre fiscal, le cadre éducationnel au niveau de la formation, que ce soit des acteurs du théâtre, que ce soit les réalisateurs, les gens qui ont les capacités de pouvoir créer des pièces et embaucher les gens qui sont dans des écoles pour apprendre ce théâtre-là. Donc, malheureusement, il faudra encore du temps. En ce qui concerne le Bénin, nous avons vu la co-présidente Allons, c'est-à-dire, a essayé de ne pas mis en place une discussion avec les acteurs du théâtre. Espérons tout simplement qu'elle ira jusqu'au bout et de manière en sorte qu'on puisse mettre un phare éclairant sur le théâtre béninois comme on le fait au Burkina avec le FESPACO. – Justement, Gratien, des réformes sont à l'étude pour permettre à ce secteur de retrouver ces lettres de noblesse. Outre ce qui a été évoqué par Jean-Marie, à quoi peut-on s'attendre concrètement ? Quelles mesures pourraient permettre aujourd'hui au théâtre béninois de retrouver ces lettres de noblesse ? – Il y a d'abord, on a parlé de financement, mais aussi, il faut encourager dans les écoles parce que ça commence dans les écoles. Souvent, disons, du temps de notre temps, je dirais que les écoles, disons, rivalisées de produire des pièces de théâtre pour les montrer au public. Donc, il y avait déjà le goût de cette culture, le goût de théâtre. On peut commencer avec au niveau d'encourager, mettre même des professeurs qui peuvent, disons, organiser des pièces de théâtre dans les lycées et en même temps, au niveau de la société, surtout au niveau de la campagne parce qu'on oublie souvent. Ces pièces de théâtre ou ces théâtres se trouvent dans des villes, dans des grandes villes. On oublie la population. La population rurale, notamment les paysans, ils ont besoin, eux aussi, des théâtres. Il y a des théâtres populaires qui se jouent. Il faut aussi les encourager pour que tout le monde s'y retrouve et en même temps, on va se retrouver finalement au niveau de la culture, que ce soit en ville et aussi à la campagne. Merci, Gracien. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet se tient désormais en partie à huis clos. Les audiences impliquant des témoins protégés ne sont plus retransmises en direct. Et puis, remaniement ministériel au Mali. La nouvelle équipe est composée de 34 ministres, dont 8 femmes. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause dans quelques instants. La troisième partie de l'Africa Newsroom. Ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501